Bonjour, alors dans la série questions réponses, voici une question qui revient fréquemment sur le blog de la part de musiciens pro en souffrance de concert. On se demande souvent comment faire pour intégrer les réseaux SMAC, MJC, théâtre préventionné, afin de pouvoir organiser des tournées décentes en étant payés correctement et devenir intermittents du spectacle. Vaste question. Il faut d'abord faire un historique, un état des lieux du paysage actuel en termes de débouchés musique. Jusqu'aux années 80, 1980 je précise, le ministère de la culture, donc l'État, donc nous avec nos impôts, subventionnions les arts nobles, c'est-à-dire le classique, le lyrique, l'opéra, la danse, le théâtre, en gros. Le seul moyen de faire des concerts autres que de la musique classique, c'était de jouer dans des bars, des clubs, des mariages, des fêtes de village, avoir un producteur privé pour louer des salles, etc. Donc une économie rétribuée par les tickets vendus uniquement ou le mécénat. Il y avait bien sûr des MJC qui se donnaient du mal pour accueillir du rock, dans des salles plutôt adaptées au macramé, au yoga, aux violences et lis solo chantant du Lénine, je caricature à peine. Puis avec le changement de politique, quelques élus inspirés ou opportunistes ont décidé de faire une petite place à ce qu'ils ont appelé la musique actuelle. Actuelle uniquement du fait qu'il n'avait jamais considérée auparavant. Car dans l'actuel, qui comprend la variété pop rock, on trouve aussi le jazz, la musique du monde, comme si le monde avait commencé dans les années 80. Bon, ne boudons pas la chose, à partir de là, se sont ouverts des salles de musique actuelle, des smacks, équipées pour recevoir du public et du son dans des conditions correctes, voire confortables. Les tailler pour un peu, les communautés de communes, pour beaucoup. Ils ont ajouté à ça des locaux de répétitions municipaux et même parfois des studios d'enregistrement avec, bien sûr, une idée éducative derrière. Proposer aux jeunes des endroits où se réunir, apprendre et à consommer de la musique, parce que, comme disait ma grand-mère, quand ils sont là, ils ne sont pas au café. J'ai dit plutôt une petite place pour la musique actuelle dans le budget du ministère de la culture. Alors, si on veut faire un petit résumé de chiffres, vous pouvez voir ça sur internet, de quoi on parle exactement ? Le budget, en gros, de la culture, c'est 4 milliards d'euros environ. Si on découpe un peu, j'ai fait un petit calcul, il y a un milliard qui va en gros pour le patrimoine, les parcs, les musées, les châteaux. Il y a 500 millions juste pour le fonctionnement du ministère de la culture. Il y a presque 760 millions pour le programme de transmission des savoirs, en gros, les conservatoires. Ensuite, bon, il y a le soutien à la politique culturelle, les 250 millions pour le cinéma, les 190 millions pour le pass culture, les 500 millions pour deux ans pour la presse, etc. Ce qui nous intéresse à nous, c'est les 900 millions qui restent pour le programme création, mais qui comprend les créations de tout style de musique, danse, théâtre, musique. À titre d'échelle, pour vous donner une idée, rien que le fonctionnement du solde de l'Opéra de Paris est de 150 millions d'euros par an et la moitié est remboursée par les tickets. Donc, il y a quand même 75 millions d'euros de subventions. Le Festival d'Avignon, par exemple, il prend 12,6 millions d'euros de subventions. Donc, si on ajoute tous les lieux originalement comme ça subventionnés, la portion qui reste pour la musique actuelle, elle n'est pas du tout corrélé avec le nombre de spectateurs ou d'acteurs la pratiquant. Bon, encore une fois, on ne va pas se plaindre. Avant, il n'y avait rien. Mais pour revenir à la question d'origine, le problème, il n'est pas là. Il existe des dizaines de guichets d'aides à la création d'enregistrements ou de spectacles. Pour peu que l'on soit un peu champion pour défricher la paperasse, il y a la culture, mais la Dami, la Sacem, la Spédidam, les mairies, les régions, etc. Les plus malins arrivent à monter des projets sans se ruiner. Mais voilà, tôt ou tard, quelle que soit la motivation et la qualité de notre projet, il faut passer devant une commission qui va décider in fine de vous donner les pépettes. Et comment cette commission, elle décide ? Alors voilà l'axiome des décideurs, en gros. La musique populaire peut vivre d'elle-même avec son économie privée liée à l'industrie du disque et aux producteurs de concerts. Elle n'a pas besoin de subventions. Ces dernières doivent aller aux projets plus ambitieux, moins populaires, traditionnellement moins accessibles au grand public, sans un apprentissage, afin que puisse exister une diversité d'offres pouvant éventuellement éduquer le peuple à l'art majeur et susciter des vocations haut de gamme. Voilà, en gros, pour résumer, oui pour l'adaptation d'Antigone en japonais au festival d'Aminion, et non au festival de Contrie de Sereste ou de Guéret. Ok, le raisonnement se tient. En tout cas, c'était la règle avant les années 80. Mais à partir du moment où on a créé des scènes de musique actuelle, censées s'ouvrir à la musique populaire, on aurait pu penser que la programmation serait plus représentative du goût du grand public. Ce qui se passe, c'est qu'on a juste de multiplier les commissions qui décident, les programmateurs de chaque salle, sans changer l'esprit de la sélection. C'est-à-dire que dans la musique actuelle seront programmés et aidés des projets plus originaux, plus barrés, plus élitistes, moins populaires, plus engagés, à gauche bien sûr, toujours avec le souci de montrer une certaine diversité aux abonnés de la saison. Bien sûr, de temps en temps, on a droit à une vedette connue, de variété ou d'humour, afin de remplir un peu les caisses et de tenir jusqu'à la prochaine subvention. Et aussi un concours de chant, un tremplin rock pour stimuler les amateurs. Ok, alors est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien ? C'est comme ça. En fait, tout dépend duquel côté on se trouve. Il existe une relation incestueuse entre certaines presses spécialisées, j'ai nommé les unrocs libés, télérama et consorts, voire les pages culturelles de la presse quotidienne, et certaines salles et festivals comme le printemps de Bourges, les francopholies et beaucoup de smacks, qui partagent une idée commune de la culture utile, portée par des créateurs sacralisés, censés représenter le beau, pour un cercle restreint d'initiés, en opposition avec la variété de masses options TikTok et TF1, censés remplir les salles et les réseaux de leurs bruits convenus et débilisants. Je caricature à peine. Mais en gros, si tu as les premiers, la presse P, tu as accès au second, le circuit subventionné. Il faut avoir la carte, la carte branchée. Carte qui sert aussi pour les Victoires de la Musique, les Grands Prix de l'Assassin, etc. Et toutes sortes de distinctions diverses et variées. Il arrive bien sûr que certains artistes extrêmement populaires arrivent finalement, malgré l'amour du public de masse, à être invités, récompensés, carte devenue tellement incontournable que ça deviendrait gênant de les occulter. On observe le même phénomène dans le cinéma. Demandez à Luc Besson ou Gérard Rouy. Alors, si on a la carte, c'est assez confortable. On a la presse, on est invité, et on peut organiser des tournées de salle en salle dans des programmes annuels subventionnés avec un public restreint mais fidèle. Peu importe qu'il y ait quatre personnes à la salle, dont trois invités, on est payé pareil. Ça permet d'être intermittent du spectacle, une spécificité française qui ajuste les phénomènes difficiles. De l'autre côté, si on n'a pas la carte et que tu n'es pas produit par une équipe professionnelle, point de salut en dehors des circuits traditionnels, bars, concerts, autoproduits, fêtes de village, concerts privés chez l'habitant et concours de festivals amateurs. C'est la règle du jeu. Faut le savoir. Pas très loin de l'époque où tu étais musicien à la cour du roi, avec les avantages en conséquence, ou musicien de rue au chapeau. Petite précision dans ce constat. Je ne dis pas que la musique branchée est mauvaise et que la musique populaire est fantastique. Les programmateurs de salles ou de radio n'ont pas été un pompeau de saucisson. Il y a plus de vrais talents que d'imposteurs dans les chanteurs à cartes, et plus de rêveurs que de vrais artistes dans la musique populaire. Mais les chants sont biaisés dès le début, selon ton lieu géographique, ton style de musique, la ton art de tes textes, ton attitude, ton look et ton discours. Ce qui est troublant l'observation, c'est qu'avec l'envie grandissant de plus en plus de gens de vivre de leur passion, se développe un biais dans la création artistique. C'est-à-dire que pour certains, l'envie irrésistible de faire partie du milieu pro et de vivre de son travail va déformer leur écriture, au point de ne plus faire de la musique avec leur cœur et pour tous, mais de la musique pour ce genre de médias, une espèce de flagornerie créatrice destinée à un petit parterre à branchouilles, en tout cas très assimilé urbain, afin d'exister dans ce monde. Certains ont ça déjà en eux, et y arrivent sans effort, par la musique, ou par l'attitude, la pause, qui est aussi importante, voire plus que la musique. Je reviens contre ça dans la mesure où c'est déjà dans leur ADN. Je me fais plus de soucis pour la majorité silencieuse des autres, qui gâcherait le plaisir d'écrire des chansons simples, avec des textes simples, qui pourraient intéresser beaucoup de gens, sous pretexte d'essayer de plaire à la minorité décideuse. Faire du Vincent de l'Arme quand on aime le disco, c'est pas facile. Alors c'est quoi la solution ? Alors d'abord, il faut savoir que cette roiture, elle existe. Ça permet de ne pas rêver à des mirages subventionnés quand on n'a pas le profil. Comme une fille qui ferait 1m02 et pince 102 kg, ne se présenterait pas au concours de Mix France. Si tu fais de la chanson populaire, joyeuse et légère, même si tu te débrouilles à remplir des zéniths, en province, tu n'auras pas la presse spécialisée. Mais bien sûr, si tu cherches à intégrer un circuit subventionné, c'est que tu ne remplis pas les zéniths. Deuxièmement, essayer autant que possible de cultiver une originalité et une signature propre dans ses créations. Quel que soit le style, je le répète, tous les programmateurs de salles ne sont pas sourds et aveugles. Et sur un malentendu, ils peuvent programmer dans le créneau ou rock des musiques qui n'en sont pas, sous réserve d'avoir la bonne attitude ou le bon look. Des tas d'artistes ont pu passer à travers comme ça. Troisièmement, bien observer qui sont les gens qui ont la carte pour voir si dans mon répertoire, je pourrais faire partie de cette famille. Les gens ont pu bâtir une carrière entière sans avoir la grâce d'un large public, mais en plaisant à une minorité décideuse. Je pense à Alain Bachou, au chanteur Christophe, à Dominique A, Jean-Louis Murat, François Zardy, etc. Et maintenant, Juliette Armanet, La Grande Sophie, Claire Luciani, etc. Quatrièmement, se rappeler qu'actuellement, 95% du marché médias est saturé par la mouvance rap urbain. Selon le baromètre des métiers de la musique, que je vous invite à consulter, le hip-hop fait un jeu égal avec la chanson française en production. Il explose en exposition médiatique, mais il est loin derrière en programmation de concerts. En gros, on programme des concerts de chansons françaises dans les salles de province, mais pas dans les médias. Et il faut les médias pour être programmés dans les salles. Cherchez l'erreur. C'est le temps pour le folk méditatif ou la variété pop sucrée. Mais c'est le temps aussi pour faire des concerts de rap. Cinquièmement, éviter l'entre-deux. Il est tentant, quand on fait une musique élitiste, de vouloir insérer dans le répertoire un tube plus accessible au grand public, pour gagner en notoriété et en argent. Et de même qu'il est tentant pour un groupe de disco ou funk de vouloir faire un texte ambitieux afin de flirter avec la presse spécialisée. Vous perdez probablement sur les deux tableaux si c'est mal fait. Dans le premier cas, groupe branché qui fait du populaire, vous serez traité de vendu par la presse spécialisée et toujours trop intello pour la presse people. Dans le deuxième cas, le groupe populaire qui fait du texte, vous serez imposteur pour la presse spécialisée et devenu trop intello pour le people. Mais le vrai résultat sera probablement une ignorance de la part de tous les bords. Et ça peut coûter cher. À l'ego aussi. Le nombre d'artistes géniaux qui n'ont pas trouvé leur public est énorme. Juste pour ne pas être dans la bonne case ou être non classable selon les critères en cours. Parce que tout le monde marche par référence. Les médias mais aussi le public et nous-mêmes. C'est normal. Quand tu veux décrire quelque chose, tu l'associes d'abord à ce que tu connais. Et si tu ne peux pas le décrire, tu ne peux pas le partager. Sixièmement, il faut se faire un réseau. C'est la clé. Tout est et a toujours été une histoire de réseau. Internet est un moyen plus rapide de se faire un réseau. Ça ne résout pas tout, surtout que tout le monde se retrouve là. Mais au moins, l'accès au public est plus direct, le contrôle de son image aussi. Et les programmateurs de salles y sont aussi. Et croire que faire un réseau ne coûte rien est une idiotie. Internet ou pas, il va falloir s'entourer, payer des services pour accéder à un milieu pro. Comme dans tous les métiers. Parce que la musique est un métier. Mais tant que l'on ne gagne pas d'argent avec de la musique, c'est un hobby. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à regarder mon article « Comment se faire en réseau ». Voilà pour cette question.